La foi qui me fait vivre Le sang sacrificiel du Christ, le 5 avril, lavé dans le sang de l'agneau. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent, l'or, que vous avez été racheté, d'après les vaines paroles que vous avez reçues de vos pères par tradition, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, un pierre 1, versets 18 et 19. Le Christ, notre substitut et notre caution, a été chargé de l'iniquité de nous tous. Il a été considéré comme un transgresseur, afin de nous racheter de la condamnation de la loi. Détestant le péché d'une haine parfaite, il a pourtant rassemblé sur son âme les péchés du monde entier. Sans culpabilité, il a porté le châtiment des coupables. Innocent, il s'est offert comme substitut du transgresseur. La culpabilité de chaque péché pesait sur l'âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de tous les fils et de toutes les filles d'Adam appelaient le châtiment sur lui-même, car il était devenu le substitut de l'homme. Regardez-le dans le désert à Gethsémane sur la croix. Le Fils de Dieu, sans tâche, a pris sur lui le fardeau du péché. Lui qui n'avait fait qu'un avec Dieu, a ressenti dans son âme l'affreuse séparation que le péché établit entre Dieu et l'homme. C'est ce qui a arraché de ses lèvres le cri angoissé. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Matthieu 27, verset 46 « C'est le fardeau du péché, le sentiment de sa terrible énormité, de la séparation de l'âme avec Dieu. C'est cela qui a brisé le cœur du Fils de Dieu. « Vous savez, dit Pierre, que vous n'avez pas été racheté avec les choses corruptibles comme l'argent et l'or. » 1 Pierre 1, verset 18 « Oh ! Si ceci avait été suffisant pour acheter le salut de l'homme, avec quelle facilité il aurait pu être accompli par celui qui dit « L'argent est à moi et l'or est à moi » » à G2, verset 8 « Mais le pécheur ne pouvait être racheté que par le sang précieux du Fils de Dieu. » En versant dans ce monde tout le trésor du ciel, en nous donnant en Christ tout le ciel, Dieu a acheté la volonté, les affections, l'esprit, l'âme de chaque être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501